Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, on est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui on est à Marseille pour un épisode sur le poste d'ingénieur d'études, ce poste un peu fourre-tout où on va voir qu'il peut y avoir plusieurs définitions selon le type de boîte sur le secteur. Aujourd'hui on est avec Charles qui est un NC Club 2017, filière nucléaire, je suis passé par un master spécialisé à l'ESCP, 2018 à Londres, sur les marchés de l'énergie, et aujourd'hui tu es chargé d'études électrotechniques, automatismes et systèmes industriels chez RTE, du moins c'est le poste utilisé, tu nous en parleras plus en détail après, et on est avec Camille, Citec 2017, master recherche sur l'imparitech, et tu es régénérée d'études chez NCC Industries, donc un bureau d'études spécialisé dans le nucléaire, et vous faites de la conception, de la simulation et de la vérification réglementaire. Tout à fait. Ok, parfait. Bon, peut-être qu'on va commencer, si vous pouvez vous présenter plus en détail, Charles, si on peut commencer par toi, de ta formation jusqu'à son poste, et ce que tu fais aujourd'hui. Très bien. Bah moi j'ai, du coup j'ai fait trois années à Brunogne à NPNC Cube, j'ai été spécialisé dans le nucléaire, pas spécialement parce que le nucléaire m'intéressait particulièrement, mais c'était plus l'idée d'avoir une vision un peu globale de la production électrique en France, en l'occurrence. Parce qu'à NCC Cube tu as aussi des trucs très hydraux et... En fait tu as les différents moyens de production énergétique qui sont couverts par différentes filières, et puis tu as le nucléaire qui est quand même quelque chose d'un peu à part, et du coup ça permettait d'avoir une vision sur la globalité et en particulier aussi le nucléaire, qui est assez important quand même dans notre pays, au niveau électrique. Donc voilà, et puis à la fin de mon école, donc comme tu l'as dit, j'ai fait un an et demi de master à l'ESCP, dans un master qui s'appelait Energy Management et qui était globalement les marchés de l'énergie et les aspects plus économiques et financiers dans le domaine de l'énergie. Ok. Et puis après ça, donc c'est vraiment ce master qui m'a motivé, en tout cas qui m'a intéressé aux aspects de réglementation et d'équilibre énergétique en fait. Donc tout ce qui est équilibre offre-demande et enjeux un peu stratégiques sur les questions de l'électricité, bon ça c'est parce que ça m'intéressait moi-même. Et c'est pour ça que j'ai postulé chez RTE, parce qu'en tant que gestionnaire du réseau de transport d'électricité, ils ont un peu un rôle central sur ces questions d'équilibrage offre-demande, et donc je suis rentré chez RTE. Ok. Donc aujourd'hui ça fait combien de temps que tu y es ? Ça fait maintenant deux ans. D'accord. Et voilà. Camille ? Tu avais fait une autre entreprise avant du coup ? J'avais fait, non, j'avais fait, bah j'avais fait un certain nombre de stages et puis le master. Moi du coup je suis diplômé de l'école de C-Tech, pour laquelle j'ai choisi la filière MOCA, modélisation et calcul. Donc l'idée c'était de trouver une filière très math appliquée en fait, parce que c'est ça qui me plaisait. Et on a travaillé donc dans les domaines de la mécanique, générale, statique, dynamique, et aussi de la fluidique, et des ouvertures sur l'interaction de flux de structure. Donc c'était super intéressant. Et il y avait une ouverture avec le master en recherche qui proposait d'aller un peu plus loin aussi dans le comportement des matériaux, etc. Donc c'était toujours dans le même domaine et c'était pour conforter mon bagage que j'ai fait ce choix-là à l'époque. Donc à la suite de mon stage de fin d'études, j'ai intégré l'entreprise NCC qui est une petite PME, très dynamique, très jeune, qui est du coup dans le secteur du nucléaire, qui réalise en fait des études mécaniques, thermoméca, et puis philégique aussi, pour le compte des fabricants et des industriels, des donneurs d'ordre par la suite, donc EDF, le Rano, le CEA en bouline. Donc j'interviens en tant qu'ingénieur d'études comme quelqu'un qui réalise des études vraiment très appliquées, très techniques, en fait sur les besoins industriels de fabrication, sur les réacteurs expérimentaux, et sur aussi les maintenances centrales de manière générale. Ok. Donc vous êtes tous les deux ingénieurs d'études dans deux types d'entreprises différentes. J'ai noté une petite définition de ce qu'est un ingénieur d'études selon le ministère de l'enseignement supérieur. Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en œuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leurs applications et à l'amélioration de leurs résultats. Donc c'est… C'est pas clair. C'est pas très clair. Nous-mêmes on se pose des questions sur qu'est-ce qu'un ingénieur d'études réellement. Est-ce que vous pourriez apporter votre propre définition ou comment vous voyez le métier d'ingénieur d'études au moins dans votre entreprise à l'heure actuelle ? Oui, est-ce que vous faites au quotidien ? Je ne sais pas qui veut commencer. Moi j'y vais. Allez. Dans l'entreprise où je suis en fait ça marche par la définition d'un cahier des charges en fait. C'est vraiment notre point de départ sur les travaux qu'on réalise. Donc généralement il y a un besoin qui est clair ou qui est à définir. On peut accompagner des fois notre client sur ce point-là. Et l'idée c'est d'établir en fait un cahier des charges qui va vraiment pouvoir répondre techniquement à ce besoin. Et nous notre travail, le mien en tout cas c'est vraiment d'essayer de mettre en application ce cahier des charges via en fait d'un côté les réglementations en vigueur dans le domaine du nucléaire qui sont assez lourdes. Et aussi les besoins des fabricants, les besoins des industriels à s'adapter dans des problématiques aussi de coût et budget pour aller au mieux, au plus efficace, au plus optimisé pour répondre en fait aussi aux besoins tout en vérifiant le domaine de la sûreté qui est très développé aussi dans le milieu du nucléaire. Mais concrètement ce que tu produis c'est des simulations, des calculs ? Oui, plus concrètement en fait l'idée c'est de rendre en fait un dossier d'études, c'est vraiment le livrable que l'on vend, sur lequel on travaille, que l'on produit. Ce dossier d'études en fait il résume toute une méthodologie pour ma part dans le calcul mécanique, d'hypothèses, de façons de faire, de procédures, d'outils qui vont nous amener en fait à dégager des conclusions sur la faisabilité. Puis les choix de fabrication pour l'installation d'équipements par exemple, ce qui est un peu le cœur de mon métier. Parce que vous êtes vraiment dans la conception ? Alors le métier de conception en lui-même, de dessin industriel, de modélisation 3D, c'est pas le cœur de mon métier. C'est des ingénieurs avec qui je travaille, des ingénieurs conception tous les jours, mais moi mon domaine c'est plutôt de récupérer justement ces CAO, ces dessins et de créer des modèles de calcul derrière pour venir simuler dans le cas des réglementations, des accidents, des services, des comportements. Des comportements exactement, et d'en déduire du coup la rigueur ou non de notre installation vis-à-vis en fait des exigences. Ok. Charles tu travailles dans un plus grand groupe, est-ce que c'est la même définition, est-ce que c'est le même poste à peu près ? Moi dans mon cas c'est un peu plus… je sais pas, je trouve que c'est un peu différent de ce que tu viens de décrire. Nous on est plus en quelque sorte des experts techniques au sein de RTE, sur deux domaines précis, en fait on va avoir une partie calcul électrotechnique, donc comme on transporte de l'électricité, en fait c'est le comportement de tous nos systèmes en cas de défaut. Si on a un court circuit sur une ligne électrique, il faut qu'on puisse expliquer ce qui va se passer. D'accord. Et le deuxième aspect c'est comment doivent se comporter nos ouvrages, en cas de défaut justement. Et donc c'est une partie beaucoup plus orientée au automatisme. C'est pour ça qu'il y a à la fois électrotechnique et… Asie. Asie, ouais, dans ma description de profil. Donc ouais, on est consulté par les autres entités de RTE lorsqu'ils veulent savoir comment doit se comporter certains matériels tout au long de la durée de vie de nos ouvrages. D'accord. Donc ça c'est ce que vous avez dit, tu étais un peu un poste tiroir chez RTE. Et que ouais, tu as apporté l'expertise technique, tout au long de la durée de vie. C'est ça. Et concrètement, est-ce que tu es sur le terrain, tu fais des calculs en bureau, avec qui tu travailles ? Alors c'est des activités plutôt en bureau, sauf dans des cas vraiment exceptionnels où on peut être amené à se déplacer pour avoir à nouveau un rôle de consultant, d'expert technique sur certains sujets un peu difficiles. Ok. Mais la plupart du temps en fait on est dans notre bureau et on est sollicité par d'autres entités de RTE pour fournir un avis ou donner des recommandations de fonctionnement des lignes. Donc c'est un cahier des charges interne auquel tu réponds, enfin est-ce qu'on peut parler de cahier des charges, sous quelle forme tu travailles et c'est quoi le type de rendu que tu produis ? Alors on n'a pas nécessairement des livrables tels que tu as décrit, c'est-à-dire on ne doit pas mettre un avis sur la faisabilité de certains projets, etc. Nous on va plus analyser une situation existante ou une situation qui va être créée et dans ce cas-là on doit répondre de la manière la plus précise sur quel système doit être mis en œuvre pour assurer un certain nombre de critères. Ok. D'accord. C'est pas vraiment un cahier des charges, c'est plus une expertise. D'accord, finalement on reçoit, vous avez le même nom sur une fiche de poste, mais on va retrouver donc que d'à côté tu as tout de travail pour tes clients. Finalement Charles, c'était vraiment pour RTE et on se rend bien compte qu'aujourd'hui on ne pourra pas donner une définition exacte du poste d'ingériture et qu'il en existe plusieurs et au moins on va pouvoir donner deux exemples de ce qui existe avec vos parcours. C'est vrai que le point commun c'est quand même ce rôle, tu parlais d'expert technique, peut-être de référent technique. Est-ce que c'est pas… En fait je sais que, enfin je voulais intervenir, chez RTE par exemple on a des ingénieurs d'études qui se rapprochent plus d'ingénieurs projet. Ils ont le qualificatif ingénieur d'études, mais techniquement c'est des ingénieurs projet, ils font de la gestion. C'est complètement le format sur lequel on travaille, c'est-à-dire on travaille toujours en mode projet, on enclenche directement les nouvelles affaires qui ont du coup une visibilité planning avec des échéances programmées et à la fin, l'idée c'est que quand on rend notre dossier d'études, derrière l'équipement on part en fabrication généralement. Après il y a un suivi qui peut être fait aussi, on peut se rendre compte pendant le processus de fabrication qu'il faut adapter certaines choses qui n'étaient pas anticipées. Et on continue à travailler pendant le cycle de vie de fabrication. C'est là où c'est intéressant. Je reviens sur les déplacements que tu disais. Effectivement on a la chance de temps en temps de pouvoir se déplacer sur les installations, de voir les équipements installés. On a vu sur le site de NCC qu'il y a un poste d'ingénieur calcul. C'est quoi la différence entre un ingénieur calcul et un ingénieur d'études par exemple dans cette entreprise ? Dans cette entreprise, on essaye à terme que tous les ingénieurs développent vraiment la capacité études comme on l'a décrit un peu. Généralement, la spécification de calcul, c'est qu'il y a tout un tas d'items qui ne vont pas être tout de suite développés par besoin d'apprentissage sur ces compétences. Ces compétences là, c'est une visibilité sur le planning, l'organisation, la gestion du client aussi. Donc vraiment ce que pourrait faire un chef de projet ou un ingénieur projet, ce sont ces mots valises là qui définissent aussi le métier que l'on peut faire. L'ingénieur calcul, il va être beaucoup plus technique, opérationnel sur les simulations numériques, vraiment manipuler les outils logiciels alors que l'ingénieur d'études, chez nous il englobe tout un tas de compétences. Ok, ça peut être une évolution de commencer ingénieur calcul et devenir ingénieur d'études comme tu l'es aujourd'hui. Tout à fait. Toi tu es rentré directement par contre ingénieur d'études parce que c'était peut-être au début de la boîte. C'est un processus de formation continue mais oui j'ai tout de suite été mouillé avec plus ou moins de, voilà, avec plus grande petite échelle dans ces tâches là. Ok. Nous on a montré beaucoup d'invités déjà depuis le début de ce projet qui en général sont passés par le poste d'ingénieur d'études juste après l'école finalement et on se rend compte qu'on a beaucoup de camarades qui s'orientent vers ce type de poste juste après l'école. Est-ce que c'est parce que c'est un profil recherché d'avoir des jeunes sur ces postes ? Charles ton avis à ce niveau là. Ouais je pense que c'est un profil qui est recherché en sortie d'école parce que on a le bagage technique qu'on a acquis pendant les années précédentes en école d'ingénieur et parce que ça reste frais dans notre tête entre guillemets. Après comme je vous ai expliqué sur ce poste où on est dans mon cas un peu des experts techniques on a vraiment deux types de profils différents c'est à dire qu'on a des ingénieurs qui sortent d'école donc des jeunes embauchés et on a aussi des gens qui ont énormément d'expérience de boîte et qui travaillent chez RTE depuis des années qui maîtrisent le réseau comme leur poche. Ok. Et qui eux sont des références sur tous les comportements du réseau. Donc généralement c'est plutôt ces personnes là qui vont nous former et puis au bout d'un moment on va évoluer chacun vers des postes mais en fin de carrière il y en a qui reviennent vers ces postes d'experts pour les connaissances qu'ils ont en fait. Ok. Donc tu es formé de manière continue par tes collègues. Est-ce que Camille comment tu te formes au quotidien ? Comment t'assures le fait de pouvoir te dire ok j'ai toujours les compétences techniques pour assurer ce que je fais et continuer mon métier ? Ça rejoint un petit peu ce que disait Charles. C'est vraiment un processus comme on pourrait dire de compagnonnage ou de mentor avec des experts au sein d'entreprise qui sont à l'aise chez nous sur les codes de calcul, les normes et aussi les problématiques concrètes de fabrication. Et qui savent tout de suite nous orienter sur des choix techniques qui ne conviennent pas, qui ne pourraient pas convenir. Et c'est un apprentissage continu comme tu le dis parce que les problématiques sont pour une part nouvelles, pour une part qui se traînent dans le temps. On fabrique de façon industrielle depuis bon nombre d'années dans le secteur du nucléaire. On aime bien rester sur ce qui se fait, mais on a aussi une phase recherche R&D qui avance avec des réacteurs toujours plus puissants, qui ont des contraintes thermoméca qui sont toujours renouvelées. Et donc il y a aussi une volonté de suivre ce mouvement avec les outils qui évoluent beaucoup aussi, de continuer à se former tout au long de notre carrière. Ok. Est-ce qu'un autre cliché qu'on pourrait avoir sur l'ingénieur d'études, c'est qu'il travaille beaucoup dans son coin, faire ses calculs, sur le même process, sur le même domaine très précis ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, qui vous fait peur ? Comment vous le vivez ? Et est-ce que finalement, avec qui vous travaillez ? Est-ce que vous êtes tout seul dans votre coin ou plutôt ouvert sur les autres ? Nous, je dirais que ce n'est pas trop le cas. Ça reste un travail, comme j'ai dit, qu'on fait dans la majeure partie des cas, dans un bureau, etc. Après déjà, comme je vous ai expliqué, ce que je fais, c'est quand même assez large. Et on va de le réglage d'un automatisme pour une ligne électrique qui va être créée dans 5 ans, à la problématique de quelqu'un qui a eu un pylône dans son jardin et qui veut le déplacer. Donc, pas de routine. Donc, c'est extrêmement varié. Et en plus de ça, les personnes qui vont nous solliciter, on comprendra bien que la personne qui va installer un automate sur une ligne électrique dans 5 ans, ça ne va pas être la même personne qui nous sollicite que la personne qui veut déplacer un pylône dans son jardin. Donc, on a des interlocuteurs assez variés dans l'ensemble de l'entreprise, qui est quelque chose d'assez intéressant parce que du coup, on découvre aussi de nouveaux secteurs à chaque fois. Et puis aussi, on est régulièrement formé. On a des formations organisées chaque année avec d'autres personnes d'autres régions. Et puis, des groupes de travail nationaux. Donc, ça permet aussi d'élargir un peu ces horizons. Tu nous expliquais qu'il y a un certain nombre de semaines de formation presque nécessaire par an chez RTE ou au moins proposées. Ça, c'est un réel plus pour toi ? Oui, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. On a globalement deux formations importantes par an, en tout cas sur mon poste, qui font partie du plan d'évolution professionnelle. Donc, au début, c'est pour renforcer nos connaissances dans le domaine dans lequel on travaille. Et puis après, ça peut être pour préparer le prochain poste ou pour élargir un peu sur un autre domaine. Pour en revenir au type d'interlocuteur et au travail solitaire, toi, Camille, c'est peut-être différent dans un PME. Toi, tu as aussi une relation entre le client. Oui, effectivement, je peux comprendre qu'il y ait cet aspect-là. Je pense que c'est une des voies aussi d'expertise technique qui peut amener à travailler moins d'interface avec d'autres personnes. J'ai pu l'observer. Mais effectivement, il y a aussi une autre voie qui se dégage, une autre voie assez classique, assez classique, c'est de se dégager de la technique au fur et à mesure que l'expérience est acquise pour ensuite faire du pilotage d'ingénieurs qui vont rentrer dans les entreprises. Voilà, plutôt conserver cet aspect visibilité projet, anticipation des points durs, anticipation des plannings, maîtrise de l'évaluation de la charge sur les projets. Et donc, en fait, ces compétences permettent de pouvoir prendre des projets à de plus grande échelle sur des plusieurs années, comme on sait ça, et de pouvoir piloter le tout avec une équipe derrière, une équipe projet. Donc, effectivement, ça, c'est plutôt une direction qui entraîne du bien et qui entraîne beaucoup de corps de métiers différents. Parce que rien que sur le domaine technique, il peut y avoir de l'étude électrique, de l'étude mécanique, de l'étude physique sur des équipements plus ou moins complexes. Donc, il peut y avoir beaucoup de corps de métiers aussi différents avec des dessinateurs-projeteurs. Donc, on reste dans le domaine technique sur le projet, même s'il y a une interface managériale. Mais au final, il peut y avoir beaucoup de monde qui défile. Donc, de la stimulation et pas forcément d'ennui ou de routine ? Non, effectivement. Et en termes de technique pure, est-ce que tu ne t'ennuies pas à réaliser le même type de simulation sur les mêmes logiciels est-ce que tu arrives à un moment de ta carrière, par exemple, où tu as envie justement de passer ce pas, de reculer un peu sur la technique et peut-être d'avoir plus de responsabilités ou plus de tâches liées à la gestion de projet ? Dans l'entreprise où je suis, on a la chance d'avoir aussi une part R&D qui est développée au sein de l'entreprise. Ce qui nous permet, en fait, sur des sujets qui sont similaires dans le cadre d'études, de pouvoir développer, en fait, du code, de calcul, des langages ou des outils, des petites boîtes à outils qui vont permettre de gagner énormément de temps sur ces études qui sont un petit peu redondantes, de gagner en qualité, en efficacité. Donc, cette dimension-là me permet, en fait, effectivement, de rendre toujours l'étude similaire attrayante. Parce qu'on se dit, je vais me replonger dans mon sujet pour pouvoir faire avancer ces sujets-là. Et d'une autre part, effectivement, au fur et à mesure que la compétence technique augmente, les projets qui sont confiés sont aussi plus challengeants. Et donc là, on a des problématiques techniques qui sont vraiment de plus en plus complexes, avec des enjeux, des échelles de temps qui sont traitées pour commencer lors des projets d'une semaine, un mois, deux mois, puis qui varient sur des projets sur plusieurs années. Donc, c'est de plus en plus intéressant aussi sur ce point-là. OK. Je propose qu'on fasse une petite pause avant de parler peut-être des perspectives d'avenir. On va vous expliquer le concept des petites questions. Une personne tire un papier et pose la question à l'autre invité et il y répond. Je ne sais pas qui veut commencer. Allez, je te suis. Une question. Team, chemise cravate ou t-shirt short ? C'est chemise non cravate aujourd'hui. Sinon, au boulot, c'est une ambiance plutôt décontractée. On est dans un bureau assez jeune, avec il n'y a pas vraiment de dascode imposé. On est plutôt sur une tenue, on va dire... Pourquoi on ne peut pas le détail ? Exact. C'était plutôt d'amener l'idée, en effet. Oui, non, effectivement, la chemise peut intervenir. Je veux dire, elle intervient même assez souvent quand les clients sont là, etc. On a quand même des critères qui sont là. Après, c'est plutôt une interface. En interne, c'est décontracté. OK. Et toi, Charles, ARTE, c'est... Je dirais que c'est pareil. J'ai vu des shorts. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est une tenue qu'on peut utiliser tous les jours. Mais oui, c'est décontracté. J'ai vu des t-shirts aussi, plus régulièrement que les shorts. C'est ça qui ne sont peut-être pas sur le type de poste qui... Après, je me demande si ce n'est pas aussi une évolution. Je pense qu'il y a une époque où c'était plus normé costume, cravate, etc. C'était obligatoire, je pense que c'est un... Après, je n'ai pas beaucoup de recul. Il faut dire que tu es chaud à Marseille, c'est le choix. C'est peut-être ça aussi. Moi, je me dis aussi que ce n'est pas le type de poste qui est en tant qu'ingé, 0. Peut-être que c'est plus les commerciaux qui sont amenés à être en relation et à être la déventure de la boîte. C'est vrai, quand on voit passer les commerciaux, c'est souvent une tenue plus classique avec effectivement le costume qui intervient. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est quand même une généralité. Tu veux poser une question à ton tour ? Oui. À Charles. Alors, suspense. T'arrives-t-il de chercher des offres d'emploi dans d'autres entreprises ? Non. Pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. Camille, ça t'est arrivé ? Non, vraiment. Moi, je suis dans une entreprise qui me plaît beaucoup où il y a une certaine progressivité entre les gens et donc on s'entend très bien. C'est un bon groupe de travail. Après, ça arrive qu'on se fasse contacter aussi sur les réseaux. Donc, c'est un profil, comme je disais, qui attire beaucoup l'ingénieur technique dans le domaine du nucléaire, surtout avec notamment les boîtes qui font de la Presta qui sollicite beaucoup, qui va faire des points sur la carrière. Donc, voilà. C'est aussi intéressant de voir ce que ces gens peuvent proposer pour se maintenir un peu en veille. Mais aujourd'hui, je me paie. OK. Est-ce qu'au début de... À ta sortie d'école, tu as pensé à rejoindre un grand groupe ? Comment ton choix s'est fait ? Est-ce qu'il était réfléchi ou c'est l'opportunité qui a fait que tu as rejoint NCC ? Il y a eu l'opportunité, forcément. Après, dans mes expériences de stage précédents, j'ai pu voir aussi les deux ambiances et je m'étais dit aussi que l'ambiance PME me plaisait plus. Donc, si l'opportunité pouvait se concrétiser sur ce choix-là, c'était forcément un gain pour moi. Donc, chercher un job, pareil, regarder des emplois, est-ce que ça permet de voir si ton salaire est aligné sur le marché ? Oui, je pense que c'est un premier indicateur. Après, c'est aussi voir quels sont les projets qui sollicitent du monde, etc. En fait, sans même se concentrer sur l'offre d'emploi, ça me donne toujours une vision avec du recul sur les entreprises, sur les corps de métier ou aussi sur les installations qui se lancent avec des besoins de recrutement, etc. Donc, c'est intéressant pour ces points-là aussi. D'accord. Ça me fait une bonne passerelle pour les perspectives d'avenir de l'ingénieur d'études. On disait tout à l'heure que l'ingénieur d'études, c'est un poste qui est souvent fait pour des étudiants qui sortent de leur école, qui viennent d'être diplômés. Quelles sont les perspectives d'avenir après cinq ans, par exemple ? Tu as fait ingénieur d'études, tu es très technique. Tu disais tout à l'heure qu'on peut se diriger vers une carrière plus en gestion de projet, en gestion humaine aussi, en management. Est-ce qu'on peut continuer cette voie technique ? Charles, tu parlais tout à l'heure des experts techniques qui ont plus d'expérience. C'est quoi la plupart du temps ? Qu'est-ce qu'on peut faire après avoir fait ingénieur d'études au bout de cinq ans ? Je pense que dans mon cas, on a eu la chance, quand on est embauché en tant qu'ingénieur d'études, d'être un peu au cœur des problématiques de RTE. En plus, dans mon cas, je fais partie de la maintenance du réseau électrique. Donc, je peux assimiler au fur et à mesure les différentes problématiques de l'exploitation du réseau, de la création du réseau et puis des activités de maintenance au jour le jour. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on peut évoluer après dans un peu toutes les branches, je dirais. Je sais qu'on en a qui sont en même partie au service commercial après avoir travaillé dans le service, même si a priori, ce n'est pas forcément le type de service auquel on penserait. Le lien n'est pas direct, mais... On peut travailler à l'exploitation du réseau, on peut travailler... On peut faire du management, on peut... On peut évoluer vers des projets de développement aussi, la création de lignes électriques, la création de postes. Donc, ouais, on a une première expérience technique qui est assez centrale et qui permet d'évoluer après un peu partout dans l'entreprise. Et toi, sur tes envies aujourd'hui, enfin, en tout cas, dans 5-10 ans, où est-ce que tu t'imagines par rapport à peut-être aussi au master que tu as fait à l'ESCP, est-ce que tu veux quelque chose de moins technique parce que finalement, tu as fait ton master sur les marchés de l'énergie et tu es quand même bien aujourd'hui sur un poste très technique ? Ouais, alors... Je ne dirais pas que ce que je fais maintenant... En tout cas, l'aspect technique me plaît. Après, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage, entre guillemets, d'avoir fait ce master si après, dans ma carrière, je ne m'en sers pas. Donc, sur les prochains postes, oui, j'aimerais au moins sur un poste retourner sur ce type de problématique et après, évoluer en fonction. Donc, quelque chose de plus stratégique, si on a peut-être... Par exemple. Et Camille, tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans, ? C'est une bonne question. C'est effectivement une question assez compliquée pour exactement les raisons que tu citais, c'est-à-dire qu'on est au cœur d'un chemin qui va vers beaucoup de voies, en fait, et je n'ai pas encore choisi la mienne, mais là où je te rejoins, c'est que même la partie commerciale peut faire appel à nous. C'est super intéressant parce qu'effectivement, on a une visibilité sur les temps à passer sur les projets, sur les tâches, etc. Donc, en fait, c'est un outil très efficace pour pouvoir tout de suite chiffrer, en fait, proposer une offre qui correspond, après avoir vu la vision technique et applicative, qui va être très cohérente, l'offre par rapport aux besoins derrière de l'entreprise, solliciter tout de suite les différents métiers. donc ça, c'est une voie aussi que j'ai pu aider sur certains chiffrages. Donc, je vois dans quelle dimension on peut intervenir là-dedans. C'est une voie aussi intéressante, je trouve, parce qu'elle permet d'être tout de suite en allant des projets, dialoguer aussi avec une dimension sociale très importante dans le métier. Moi, il y a aussi un domaine qui me plaît beaucoup dans mon métier actuel, c'est effectivement ces petits sujets R&D qu'on peut développer à côté, qui laissent aussi une voie sur l'évolution d'un poste plutôt R&D derrière. Effectivement, on se dégage des contraintes de temps qui sont très importantes, en tout cas, ce que je constate sur les projets, l'installation et donc les études. Les projets ont des échelles complètement différentes avec des enjeux qui ne sont pas les mêmes et du coup, l'évolution sur un poste d'ingénier R&D peut être intéressante, en tout cas, j'envisage. Et derrière, effectivement, passer en expertise technique, c'est aussi choisir un domaine sur le domaine mécanique et thermoméca qui est très divers. Ça m'arrive de faire un petit peu de fluidique aussi. Ça me permet de toucher à tout. C'est une dimension que j'apprécie beaucoup dans mon métier. S'orienter vers une expertise, c'est aussi faire un choix et aussi écarter du coup, un petit peu forcément les autres domaines pour se plonger dans un. Et du coup, aujourd'hui, je ne suis pas prêt à faire ce choix encore. Donc, je me laisse du temps pour pouvoir continuer à travailler un petit peu sur ces projets-là qui sont divers. Donc, faire du pilotage, c'est aussi une voie que j'envisage un peu moins par rapport aux autres voies que j'ai présentées là. Parce qu'effectivement, la touche technique, c'est vraiment un domaine que j'apprécie beaucoup. C'est toujours en lien avec les études que j'ai faites. C'est quelque chose qui me plaisait déjà à l'époque et qui me plaît encore plus dans mon métier. Donc, cette manière applicative, traiter vraiment des équations de la physique tous les jours, c'est quelque chose que j'aimerais garder dans mon métier. Donc, je vais faire tout pour... C'est vrai que vous me disiez... A ton honneur. J'allais dire que c'était intéressant de voir que finalement, c'était une porte ouverte et qu'après avoir été ingénieur d'études pendant quelques années, on se rend compte que ce soit de la R&D, du commercial, du pilotage, on le vend un peu comme une porte ouverte et à titre personnel, on m'a souvent conseillé de commencer de faire une première expérience en tant qu'ingénieur d'études ou au moins un stagiaire ingénieur d'études et je ne comprenais pas trop pourquoi parce que j'avoue que moi, ce n'est pas trop le technique qui m'attire et en école d'ingénieur, ce n'est pas ce qui me plaisait le plus. Je suis plutôt un profil qui se dirige vers la gestion de projet mais on nous conseille quand même, les gens surtout qui avaient de l'expérience, de me conseiller de faire une première expérience là-dedans parce que c'est peut-être plus simple dans ce sens-là de commencer par un poste d'ingénieur d'études pour ensuite voir ce qui nous plaît le plus. Donc, c'était... Tu veux peut-être découvrir le secteur... Et puis, en plus, l'entreprise te fait beaucoup plus confiance après parce que tu maîtrises les aspects techniques et les problématiques clés, en fait, de l'entreprise. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on parle de changer de métier complètement, de fiches de poste mais l'idée, c'est que tu peux aussi faire ce métier-là d'ingénieur d'études mécaniques comme le mien mais tu peux faire ça dans le domaine du nucléaire puis après aller dans le naval pour rebasculer dans un tout autre domaine industriel encore. Donc, en fait, finalement, dans le contenu, dans la base, rester sur les mêmes sujets et puis, en fait, voir d'autres équipements, d'autres installations continuer à trouver son chemin. Il nous disait aussi qu'il y avait aussi la possibilité de passer de l'autre côté, en tout cas dans le nucléaire et d'avoir ce rôle de contrôleur de vérification réglementaire de certification, etc. C'est un truc qui t'intéresse aussi ? Complètement, effectivement. Ça, c'est intéressant dans le sens où c'est un peu l'aboutissement de l'expertise. En tout cas, comme je l'ai un peu constaté, moi, dans le domaine du nucléaire, c'est que c'est un domaine très réglementé avec des organismes de vérification qui sont importants. comme le plus connu, c'est la SN qui va vraiment avoir cet aspect bloquant sur les projets et l'expertise menée au sommet. Et derrière, en fait, effectivement, c'est un sujet intéressant parce que dans la partie vérification, en fait, on amène tout son retour d'expérience pour faire en bénéficier sur les risques et sur les méthodes. donc on intervient en bout de chaîne sur des projets qui ont déjà été traités et on continue à avoir du contenu tout en faisant de la vérification sur des sujets qui sont hyper intéressants. Et peut-être plus de terrain en plus ? Ou pas tellement que ça soit aussi en bureau à distance ? Je n'ai pas trop de visibilité sur ça mais je pense qu'effectivement, ça a encore un peu cloisonné dans un bureau. Après, je pense qu'il y a aussi la vérification industrielle de fabrication qui a encore un autre domaine qui pourrait intervenir en bout de ligne. je suis encore moins documenté là-dessus mais ça fait partie des autres vérifications qui peuvent intervenir. OK. Charles, si tu devais définir les qualités requises pour être ingénieur d'études, c'est quoi selon toi le plus important ? Bon, avoir un bagage technique c'est nécessaire. Après, je dirais de la curiosité pour ce que tu fais et pour les enjeux que ça peut amener. avoir envie de bien faire son travail et pouvoir travailler en équipe, pouvoir demander des informations autour de toi parce que tu n'as pas nécessairement les connaissances, les compétences. Tu travailles avec des gens qui ont 20 ans d'expérience dans le domaine. C'est peut-être du temps professionnel pour gagner du temps et aller directement dans la formation. Et quand tu dis curiosité, c'est aussi peut-être faire de la veille sur ce qui se fait dans ton domaine pour savoir comment c'est fait ailleurs ou plutôt d'avoir un avis critique sur ton travail ? Un peu les deux. Être curieux des différentes méthodes qui existent, des différents matériels qui existent et puis oui, savoir se remettre en question, savoir qu'on n'est pas nécessairement omniscient et que forcément au début, on va se planter et essayer de comprendre surtout pourquoi et comment on peut évoluer. Je me demande à titre personnel comment, si ce n'est pas trop difficile d'être considéré comme une référence technique quand tu arrives dans une entreprise alors que tu es junior et que tu viens d'être diplômé, est-ce que tu as ressenti ce poids, cette pression de dire ok, c'est moi qui suis au cœur du technique et du produit ? Ça peut arriver, oui. C'est des situations assez étranges parce qu'on a des gens qui nous contactent et qui ne savent pas forcément qui on est, qui ne savent pas depuis combien de temps on est dans l'entreprise et qui nous exposent une problématique qu'on ne connaît pas forcément en nous demandant qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation et oui, il faut savoir chercher dans le domaine du coup et généralement on arrive toujours à leur donner une réponse et ils sont toujours contents de ce qu'on a fait mais des fois au début oui, c'est une approche qui est assez bizarre parce que tu as l'impression de débarquer et de ne rien connaître. Peut-être là justement où il faut savoir contacter des personnes qui peuvent t'aider et que le sens du relationnel... Et ça peut être encore plus... mettre encore plus de pression quand c'est des personnes qui ne sont pas dans l'entreprise. Quand c'est des tiers, des gens qui veulent déplacer un pilote dans leur jardin et... On retombe sur cet exemple. Ben oui, non mais... Je donne un exemple comme ça mais... Et qui... Donc qui peuvent être amenés à faire un procès contre l'entreprise et que toi, tu es au bout et tu dois essayer d'expliquer comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ces personnes veulent déplacer leur pilote. si tu es arrivé dans l'entreprise depuis un an, c'est difficile de s'imposer. Je comprends. Effectivement, il y a le risque qui est toujours une dimension qui met un peu la pression, le risque humain, le risque projet. Là où effectivement c'est intéressant, c'est vraiment de construire un circuit de qualité et de vérification sur l'entreprise pour tremper tout le monde à différents niveaux, à différentes échelles de compétences et créer vraiment une cohésion autour du projet et pas juste impliquer une personne à la pointe du doigt en cas de problème. C'est en tout cas la volonté chez nous de pouvoir créer une synergie sur la vérification et tout le monde y va un peu de son avis pour pouvoir dégager une solution sur laquelle tout le monde est à préposition. Oui, c'est ça. Exactement. Mais effectivement, cette pression-là quand on commence on la ressent quand même même si l'accompagnement est fait pour essayer de dégager ce sentiment-là, on passe forcément par des phases où on dort un peu moins après avoir écrit quelque chose. Oui. OK. Donc toi Camille, t'es assez d'accord avec les qualités ou tu peux en ajouter une qualité requise pour être en général de suite ? Oui, je suis complètement d'accord. Pour moi, les deux qualités principales c'est vraiment la curiosité et la rigueur. la curiosité elle découle d'une situation où on discrétise beaucoup le travail sur un projet pour faire intervenir beaucoup de personnes pour aller vite pour répondre aux enjeux et donc au final on se retrouve face à des contraintes que des fois on ne maîtrise pas trop ou on a beaucoup d'interrogations et je pense qu'il faut continuer tout au long de sa carrière se poser des questions aller chercher l'information pour aller comprendre en fait l'enjeu qui se cache derrière les contraintes qui sont en interface directe ça nous permet souvent de trouver des solutions qui ne sont pas évidentes ou qui ne seraient pas venues tout de suite par l'intuition et qui souvent sont bien plus intéressantes en fait quand on comprend ce qui se cache derrière donc la curiosité à différentes échelles aussi sur les outils de tous les jours les manipulations qu'on fait est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire vite, mieux, toujours c'est un peu converger vers cet idéal en fait tout en restant curieux ça permet de l'aborder de façon très positive en fait et la rigueur c'est indéniable il faut vraiment toujours se forcer à faire les choses bien et jusqu'au bout pour respecter en fait le niveau de qualité qui est exigé parce que derrière il y a des enjeux et toute la chaîne tient sur son maillon le plus faible donc il faut que tout le monde se force à avoir cette rigueur là pour pouvoir maintenir le niveau global de qualité c'est super important pour un jeune ingénéraliste ok donc si on résume un ingénéraliste curieux sens du relationnel un bagage technique quand même et une rigueur surtout dans le domaine du nucléaire j'imagine il ne faut pas se planter j'ai pas d'autres questions pour ma part j'en ai pas non plus mais si vous avez envie d'aborder un sujet en particulier vous aussi vous pouvez le faire sinon on va pouvoir mettre un club de fin à cet épisode je pense ouais c'était très intéressant on s'est rendu compte quand même que l'ingénierie d'études c'est peut-être pas un poste qui a une définition facile et en fonction des entreprises des types d'entreprises des domaines ça peut prendre plusieurs dimensions de la gestion de projet du pilotage un peu de R&D du relationnel du management donc voilà j'espère que ça en aura inspiré certains on peut remercier l'établissement qui nous a accueillis aujourd'hui je te laisse on est aujourd'hui au restaurant Le Rang 4 à Marseille il y a un bar lounge assez cosy en tout cas le lieu super agréable je ne sais pas ce que vous en pensez je trouve ça très sympa une carte qui propose des produits nobles du galon du homard à la truffe des pâtes à la truffe si vous venez vous mangerez bien ici donc n'hésitez pas à la réouverture à venir ici à Marseille c'est très sympa on se donne rendez-vous au prochain épisode merci à tous de nous avoir suivis et merci à nos deux invités salut 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 Sous-titrage ST' 501